Musique Bonjour Sophie Mestrelle. Bonjour Benoît. Sur le marché aujourd'hui, on va parler de la pintade. Il y a des petites astuces très simples pour savoir bien choisir sa pintade. Chez votre volailler, vous allez lui demander de vous choisir une bonne pintade et vous allez lui faire confiance. Bonjour Monsieur le volailler. Bonjour. Comment on choisit une bonne pintade ? Déjà, il faut la prendre la belle rouge. C'est une référence. Comment on voit que c'est frais là ? Par exemple, vous en avez une dans la main. Vous voyez au niveau des pattes, si elle n'est pas trop sèche, au niveau de la tête, si les yeux sont assez brillants. Et puis après, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Merci. Bonne journée. Merci. Une autre astuce, c'est de regarder le poids. Oui, tout à fait. Une carcasse qui doit être charnue doit avoisiner les 1,2 à 1,6 kg. Ça veut dire qu'elle n'est pas très charnue. Donc, on l'a choisie à l'œil. Comment on la cuisine ? C'est parfois un peu sec, une pintade ? Alors, si les gens vous disent souvent ça, oui, la pintade, c'est sec. Alors, il faut savoir que pour les volailles, on a quand même révolutionné la cuisine en adoptant la basse température. Alors, moi, je ne vais pas jusqu'à cuire à 60 ou 80 degrés pendant deux jours. Mais si vous faites une température de 130 degrés pendant deux heures et demie, que ce soit pour un poulet ou une pintade, vous aurez une volaille parfaitement cuite qui sera dorée à la fin et qui sera juteuse et pas sèche. Alors que si vous cuisez ça pendant une heure et demie à 180, vous allez finalement altérer les chairs, la brusquer, et c'est toujours bien moins bon. Il est important aussi de ne pas retirer la peau ? Il faut garder la peau parce que c'est ça qui va amener un petit peu de gras au moment de la cuisson. Parfois, même, on la barre de lard ou alors certains ont une petite astuce, ils mettent deux petits suisses à l'intérieur de la carcasse pour garder le côté très tendre de la volaille. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut donc éviter la surcuisson et les réchauffages. Alors voilà, ça ne se réchauffe pas très bien en fait la pintade ? Non, ça ne se réchauffe pas, il faut la servir directement dès qu'elle est cuite ou alors vous la faites réchauffer à feu très doux dans la sauce. Une idée de recette ? Alors en fait, la pintade se marie très bien en sucré salé, très bien avec des fruits secs, avec du miel, avec des poires, mais vous pouvez aussi la cuisiner en curry. Et si vous êtes uniquement deux, vous prendrez un suprême de pintade que vous préparez de manière très rapide et délicieuse. Merci beaucoup Sophie. Toutes vos recettes et tous vos conseils, on les retrouve sur votre site terroirdechef.com. A la semaine prochaine ! Allez, à la semaine prochaine, Benoît !